Bonjour, dans les chapitres précédents, nous avons vu les divisions cellulaires, la mitose et la méiose, et nous avons vu que pour ces divisions cellulaires, il était nécessaire, avant la division, lors de la phase S, de passer de chromosomes à une chromatide, à des chromosomes à deux chromatides. Je rappelle qu'un chromosome qui contient une chromatide, c'est un chromosome qui contient une molécule d'ADN, ici que j'ai représentée en bleu. Avant la division, il est nécessaire d'avoir des chromosomes à deux chromatides. Cette duplication du nombre de chromatides, le fait de passer de une chromatide à deux chromatides, ça a lieu au cours de la phase S, et ça correspond au processus de réplication. La réplication de l'ADN, c'est le fait de doubler la quantité d'ADN. Donc entre le chromosome à une chromatide avant la phase S, et le chromosome à deux chromatides après la phase S, on a une quantité d'ADN qui a doublé, puisque dans chacune des chromatides, on a une molécule d'ADN. Donc au départ, on a une molécule d'ADN, et après la phase S, on se retrouve avec un chromosome à deux chromatides, et donc avec deux molécules d'ADN. On a vu, grâce à l'expérience historique de Meselson et Stahl, que la réplication était semi-conservative. Ici, on le voit, la molécule bleue, le brin bleu d'ADN, c'est un brin d'origine, on dit que c'est un brin parental, c'est de l'ADN parental. Le brin rouge, c'est le brin d'ADN qui a été fabriqué lors de la phase S, lors du processus de réplication. On parle de brin néoformé. Et donc, à la fin, dans notre chromosome à deux chromatides, qui a donc, dans chaque chromatide, une molécule d'ADN, donc qui a donc deux molécules d'ADN, chacune des molécules d'ADN est une molécule hybride, qui contient un brin d'origine, donc un brin parental, et un brin néoformé, donc un brin qui s'est formé lors du processus de réplication. C'est ce qui est représenté par un brin bleu, un brin rouge, pour chacune des deux molécules d'ADN. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le processus de réplication. Comment la cellule parvient à dupliquer la quantité d'ADN, et à produire donc deux molécules d'ADN qui contiennent les mêmes informations chacune. Donc c'est la réplication, et pour commencer, cette réplication, il est nécessaire d'ouvrir cette molécule d'ADN qui a une structure en double hélice, de l'ouvrir. C'est ce qui se passe ici, et on l'ouvre, et ça s'appelle une fourche de réplication. Cette ADN qui est ouverte, on retrouve le brin bleu en haut, qui est un brin parental, qui est un brin d'origine, et le brin bleu en bas, qui est également un brin parental, qui est également un brin d'origine. La séparation de ces deux brins, c'est ce qui est symbolisé par cette fourche de réplication. Une fois que les deux brins sont séparés l'un de l'autre, une protéine, une enzyme, l'ADN polymérase, ADN polymérase, ça veut dire une enzyme qui fabrique de l'ADN, qui polymérise de l'ADN, va se fixer sur le brin parental, et par complémentarité de base, va positionner en face de chaque base, une base complémentaire. Donc en face de ce T-là, elle a positionné un A, une adénine. En face de ce G-là, une guanine, elle a positionné un C, etc. Puisqu'on sait que dans l'ADN, il y a complémentarité des nucléotides, les adénines A sont complémentaires des thymines T, les guanines G sont complémentaires des cytosines C. Et donc par ce processus de complémentarité de base, l'enzyme ADN polymérase va à chaque fois ajouter les nucléotides qui conviennent en face pour former ce brin néoformé, ce nouveau brin d'ADN qui est colorié dans mon schéma en rouge. Il se passe la même chose de l'autre côté de la fourche. Donc pour l'autre brin, qui lui aussi est copié par le même processus et donc par l'intervention également de l'enzyme ADN polymérase. Et donc ainsi, à la fin du processus de réplication, on se retrouve avec un ADN constitué d'un brin parental et d'un brin néoformé et une autre molécule d'ADN également constituée d'un brin parental et d'un brin néoformé. On est donc passé d'une molécule d'ADN au départ dans notre chromosome à une chromatide à deux molécules d'ADN à la fin, avec un brin parental et un brin néoformé, dans notre chromosome à deux chromatides. Voilà comment se déroule le processus de réplication de l'ADN. Merci.